Bonjour et bienvenue. Vous suivez la revue de presse de l'Africa. Libye, un tribunal, reporte une fois de plus le procès d'Abdallah Senoussi, cassique du régime Haddafi. À Tripoli, la justice a renvoyé lundi pour la onzième fois consécutive le jugement d'Abdallah Senoussi, ancien chef du gouvernement militaire de Haddafi et ancien numéro 2 du régime. La milice chargée de la surveillance de la prison et qui dépend du ministère de l'Intérieur, refuse d'appliquer l'ordre de la justice de le transférer de sa prison au tribunal. Abdallah Senoussi est accusé de crime de guerre par les révolutionnaires du 17 février 2011 et cela pour l'oppression lors des manifestations qui ont eu lieu contre le régime libyen durant cette même année. Sources RFI Coup d'envoi du programme de vaccination antipaléduque au Cameroun Le Cameroun a mis à disposition lundi le vaccin antipaléduque RTSS dans ses services nationaux de vaccination de routine, devenant ainsi le premier pays à le faire en dehors du programme pilote de vaccination antipaléduque qui a été mené au Ghana, au Kenya et au Malawi. Cette introduction intervient alors que les efforts s'accélèrent pour intensifier la vaccination contre la maladie dans les zones à haut risque en Afrique continent qui comptent 94% des cas de paludisme dans le monde et 95% des décès liés à cette maladie. Sources UN News Service Nouvelle tournée africaine d'Anthony Blinken Pour Anthony Blinken, il s'agira de réaffirmer l'intérêt des États-Unis pour l'Afrique, un continent où la Chine et la Russie accroissent leur influence. C'est à Praia, capitale du Cap Vert, que le chef de la diplomatie américaine a entamé ce lundi sa tournée africaine. Une brève visite à Praia pour louer la stabilité politique de ce petit pays lusophone d'un peu plus de 500 000 habitants, présenté comme un modèle démocratique sur le continent. Sources Deutsche Welle Le Sénégal rejette toute idée de légalisation de l'homosexualité. Le Sénégal, par la voix de sa ministre de la Justice, a de nouveau exclu lundi à Genève toute idée de légalisation de l'homosexualité, en réaffirmant une position de principe claire sur la question des LGBT, lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres. Pour les LGBT, je voulais rappeler solennellement la position du Sénégal. Le Sénégal exclut toute idée de légalisation sur la question des LGBT. Et c'est pour cela que le Sénégal a rejeté beaucoup de résolutions, a notamment souligné la garde des Sceaux lors de l'examen de la situation des droits de l'homme au Sénégal dans le cadre de l'examen périodique universel EPU du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Sources Agence de presse sénégalaise. Échaufferée à la fin du match RDC Maroc, la CAF ouvre une enquête contre la FECOFA et la FRMF. La Confédération africaine de football CAF a annoncé dans un communiqué signé le lundi 22 janvier avoir ouvert une enquête contre la Fédération royale marocaine de football FRMF et la Fédération congolaise de football FECOFA à la suite des incidents survenus à la fin de la rencontre entre le Maroc et la République démocratique du Congo lors de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations. La CAF ne fera aucun commentaire sur cette affaire jusqu'à ce que l'enquête soit terminée, indique le communiqué Source Radio Okapi. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Sous-titrage ST' 501